Allez, on entame le débrief de ce match un peu fou de ce Sénégal-Côte d'Ivoire. Nouveau choc donc entre deux géants du football africain au stade Charles-Conan banni de Yamoussoukro avec donc cette qualification de la Côte d'Ivoire à l'issue des tirs au but. Tout simplement votre première réaction. Déjà, est-ce que cette qualification ressemble à la physionomie de ce qui s'est passé pendant 120 minutes et plus, Aurélien ? Bien sûr, les matchs qui avaient mal débuté pour les Ivoiriens avec ce but encaissé très tôt. Quatrième minute, oui. Après, il y a eu ce fait de jeu où Sadio aurait mérité le rouge quand même. Je pense que les Ivoiriens peuvent être fiers d'eux. Ils sont allés chercher les ressources au plus profond d'eux pour venir dans ce match avec cette égalisation. Et je n'ai pas trop compris pourquoi l'arbitre allait regarder là-bas alors que tout le monde avait vu qu'il y avait pénalty. Et puis, vous savez, les tirs au but, c'est qui a le moins de pression, qui gagne. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire s'est méritée ce soir. Les tirs au but, c'est aussi des nerfs. Pour savoir garder ce nerf et forcément, les Ivoiriens, sur ce coup-là, ils ont fait un sans-faute. C'est normal, vu d'où ils viennent, c'était normal que mentalement... Ils étaient moins de pression peut-être ? Ils avaient moins de pression vu les parcours en phase de pool. Et voilà, je dirais qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ont montré qu'ils étaient des garçons. Voilà, c'est ce qu'on avait besoin. Et le peuple ivoirien doit être fier de son équipe nationale ce soir. Les Ivoiriens ont montré qu'ils étaient des garçons. C'est bien noté cette formule. Si vous deviez trouver un titre en une, deux mains de la Précivoirienne, ce serait quoi ? Le miracle continue. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce soir en termes d'émotion. De toute façon, depuis le début de cette canne, on est gâtés. Mais c'était tellement écrit, tellement écrit. Le Sénégal qui fait 9 points, qui marche sur sa poule, et qui se retrouve à jouer la Côte d'Ivoire, qui termine 3e du groupe A. C'est vraiment le cadeau empoisonné. C'est terrible ce soir ce qui vient de se passer pour les Sénégalais. C'est un chaos incroyable. Moi, je ne suis pas d'accord sur le... Alors peut-être que c'est ma lecture, mais pour moi, c'est quand même les Ivoiriens qui avaient la pression. Parce que quand on regarde le scénario du match, je ne sais pas, Kessier, Kessier, c'est extraordinaire ce soir. Pour le coup, il a supporté la pression. Ce n'est pas un pénalty, c'est deux pénalty. Et il sort d'une canne qui est d'un premier tour absolument catastrophique. Quand il prend le ballon... On va y revenir. Ne vous emballez pas. Tout le monde dit il va vous écouter religieusement, évidemment. On va écouter une première réaction. Allez-y. Celle de Sébastien Allaire au micro de Leroy Cabella. Les citations. Peu de gens vous donnaient la moindre chance face au champion en titre. Et vous l'avez fait. Racontez-nous un peu cette émotion. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Je pense que les derniers jours n'ont pas été simples pour tout le monde. Et voilà, on se devait de croire en nous. De croire en nos chances. On savait qu'on devait montrer un autre visage après ce qui s'est passé durant la phase de poule. On sait aussi que ça tenait beaucoup les Ivoiriens à cœur d'être présents, de pouvoir nous soutenir. On sait comment ça a été difficile. Donc on a décidé de se dépouiller, de faire l'union sacrée, d'être ensemble, d'être solidaires au max. D'aussi pouvoir rendre un peu aussi hommage au coach qui nous a laissés en cours de route. Parce qu'on se sent aussi responsables de ce choix qu'ils ont dû prendre. Donc on est tous ensemble. Aujourd'hui, on est heureux, on est satisfait d'avoir pu faire le job. Et d'un point de vue personnel aussi, c'est quelque chose de beau et de fort. Parce que ça n'a pas été simple les derniers jours. J'aurais voulu participer plutôt à la compétition. Mais voilà, c'est la santé. Donc aujourd'hui, on profite. Est-ce que vous réalisez tout de même l'impact ? Vous étiez presque éliminé il y a quelques jours. Vous étiez en quart de finale, c'est simplement exceptionnel. La route est longue. Je pense aussi que durant tous ces épisodes, durant le début de la compétition, je pense qu'il faut rester humble et voir aussi jusqu'au bout de la compétition. Il reste pas mal de jours, pas mal de matchs, pas mal de sueurs et d'efforts à donner. Donc voilà, aujourd'hui, on va peut-être profiter ce soir. Mais on va rester humble. Merci encore tout le monde de nous avoir supporté. Et c'est pas fini. Juste un petit mot sur le coach. On dirait que vous avez absorbé sa mentalité de gagnant, de vainqueur. Vous l'aviez, sa mentalité d'Emmerce Fahez cet après-midi ? Oui, bien sûr. Emmerce, il est avec nous depuis un bon moment. On est assez proche de lui, que ce soit lui ou du staff. Je pense qu'on se connaît déjà depuis un petit moment. Et il a su aussi trouver les mots parce que ça n'a pas été simple pour lui de reprendre le groupe en cours de route pour faire comme il fallait. On ne va pas changer un groupe en deux jours. Mais en tout cas, il a su mener sa barque. Et aujourd'hui, si on est là, c'est aussi grâce à lui. Merci Sébastien. Félicitations. Voilà pour cette première réaction. Il y en aura d'autres forcément au micro de Liroy Gabella. Le miracle continue, disait Nabil il y a un instant. Et ce, grâce à une séance de tir au but absolument maîtrisée par les éléphants. Il y a eu un peu moins de tir au but qu'hier. Oui. Cette fois, ce soir. Et un seul tir au but manqué. On revoit tout ça avec, dans un premier temps, ce pénalty. Loupé par Moussa Niakate, le joueur de Nottingham Forest du pied gauche qui vient toucher le poteau de Yaya Fofana. Pourtant pris à contre-pied à cet instant. Et c'est ce pénalty donc raté qui permet derrière à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Un peu ce qu'on l'a dit, Franck Kessier va marquer ce pénalty victorieux et offrir la qualification aux éléphants. Quart de finale de cette canne qu'il aurait cru il y a encore quelques jours. Aurélien, est-ce que vous l'auriez cru ou pas ? Non, personnellement non. Parce que le Sénégal, comme il disait Nabil, a fait le plein de points. C'était vraiment la favorite du tournoi. Vainqueur en titre. On ne voyait vraiment pas où ils avaient le point faible. Il a encore montré aujourd'hui, même si la Côte d'Ivoire a profité d'une petite largesse avec l'obtention de ce pénalty. Mais qu'il aurait cru, comme vous l'avez dit, personne. Parce qu'en plus, ils sont sortis des poules d'un petit trou de souris. Un petit trou de souris face à une équipe qui a fait le plein de points. C'est quand même incroyable. Alors que justement, Nabil, il y a deux ans, lorsqu'ils ont été titrés, leur premier tour avait été très laborieux. Comme quoi, dans ce genre de compétition, il faut peut-être démarrer doucement. Je crois que c'est Alain qui le disait hier sur le plateau. Parfois, vous avez des équipes qui démarrent de tambour battant. C'est un autre tournoi qui débute et il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas toujours. Franchement, ils sont un peu maudits, le Sénégal, dans cette histoire. Ils font un super début de tournoi. Ils se retrouvent face au pays organisateur, remobilisés, avec un électrochoc. Je pense que la déception doit être énorme, ce soir, chez les Sénégalais. Moi, je le voyais venir. Je ne suis pas là pour dire que je vois juste. Le dénommé Madouniang devait aussi le voir venir, je pense. Honnêtement, ça se sentait que ça pouvait tourner comme ça. C'est dommage pour le Sénégal, tant mieux pour la Côte d'Ivoire qui lance peut-être finalement son tournoi ce soir. Allez, on va retourner dans le stade avec Cédric Canté qui est toujours à nos côtés, justement. Cédric, comment est-ce que vous avez vécu cette fin de match complètement irrationnelle dans ce stade qui devait être absolument chaud bouillant ? C'était plus que chaud bouillant. C'était une atmosphère juste indescriptible. La Côte d'Ivoire a fait un gros match, mais moi, j'ai envie de rendre hommage quand même à cette équipe sénégalaise. Il ne faut pas un mauvais match. Ils tombent les armes à la main. Pour moi, ils ont manqué un peu de justesse dans le dernier geste parce que j'ai trouvé qu'ils étaient quand même en maîtrise, même s'ils ont laissé un peu trop le ballon à mon goût aux Ivoiriens. On savait que, contrairement à l'opposition entre le Nigeria et le Cameroun, au niveau des qualités intrinsèques, les Ivoiriens n'étaient pas loin des Sénégalais, voire pouvaient les regarder dans les yeux. Donc, il fallait une remobilisation mentale, psychologique. Ils ont fait un match de bonhomme. Ce n'est pas le niveau d'un huitième de finale de Cannes. C'est un niveau de demi ou de finale. Moi, je suis quand même triste pour le Sénégal parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour se qualifier. Et ils doivent se retrouver un peu KO, sortir en huitième. Alors que pour moi, il y a énormément de positifs à tirer sur leurs prestations. Après, voilà, c'est l'histoire du football, le côté dramatique. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Mais quand vous avez de la qualité, vous êtes capable d'aller quand même très loin dans une compétition, surtout quand vous êtes chez vous avec le public qui pousse. Oui, effectivement. Et ils vont peut-être aller très loin, qui c'est, ces éléphants. On va revenir sur l'effet marquant de cette rencontre. Vous le disiez, Cédric, c'est vrai que les Sénégalais n'ont pas fait un mauvais match. Loin de là, tout simplement parce qu'ils ont ouvert le score dès la quatrième minute, déjà. L'entame était parfaite, en effet, Vincent, avec un ballon sur le côté gauche, récupéré par Sadio Mané après une touche. On va voir, il va échapper à la vigilance de Serge Aurier. L'enchaînement derrière David Diallo est parfait. Mais à ce moment-là, on se dit, Alain, que c'est vraiment l'entame idéale pour les Sénégalais. Moi, j'ai créé plus ce scénario pour la Côte d'Ivoire. Parce que les mecs viennent de prendre quatre contre la Guinée équatoriale. Ceux qui vont quitter le tournoi, les tenants du titre, c'est Lyon du Sénégal. Est-ce que vous êtes d'accord, Aurélien, avec Cédric, par exemple, qui dit qu'ils n'ont pas démérité ? Mais en même temps, c'est la moindre des choses. En les tenants du titre, on est favoris sur cette rencontre. Peut-être qu'ils n'ont peut-être pas assez tenté, osé. Ils n'ont pas surtout été précis dans les occasions qui sont créées. Mais une fois encore, ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, c'était les favoris. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire défensivement a montré qu'elle était présente. Elle a tenu tête à cette équipe du Sénégal, tout simplement. Tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette qualification de la Côte d'Ivoire. Quel match, quel match. On a vraiment assisté à un vrai choc. Le Sénégal qui se fait sortir par la Côte d'Ivoire. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sénégal-Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot ici, non, parce qu'on ne parle de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notre diversité pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est pour une partie. Alors, que ce fut dur pour le Sénégal, les amis? Que ce fut dur pour le Sénégal? Pourtant, le Sénégal a pourtant bien démarré la rencontre. Le Sénégal ouvre le score très tôt dans le match, très tôt par Habib Diallo. Mais le Sénégal se fait rattraper dans les derniers instants. C'est un pénalty transformé par Fank ici. Déjà, je te mets dans le contexte. Le Sénégal a fait une campagne de poules irreprochable. Ils ont fait carton plein. Le Sénégal a fait carton plein. Ils ont fait 3 victoires sur 3. 9 points précis, 9. 8-10 marqués pour un seul petit bien qu'il sait, juste avant le match face à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal était sur 8-10 marqués pour un seul petit bien qu'il sait. Mais tout est parti à Lambeau face à la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, tu as une équipe de Côte d'Ivoire qui a fait une campagne de poules très mitigée, voire mauvaise, qui a failli être éliminée, qui a été répéchée par le Maroc. Parce que c'est le Maroc qui répèche la Côte d'Ivoire. C'est le Maroc qui répèche la Côte d'Ivoire. Donc, tu as une équipe de Côte d'Ivoire qui s'est fait répécher par le Maroc. Tu as une équipe de Côte d'Ivoire qui a fait, qui a été émulée par la Guinée-Côte d'Orient 4 buts à 0. Et, d'autre côté, tu as le Sénégal qui vient en pleine confiance. Sur le papier, le Sénégal était favori. Mais je l'ai dit, je l'ai dit avant le match. Si tu as écouté la vidéo d'avant-match, je l'ai bien dit ici que les matchs de poules n'ont absolument rien à voir avec les matchs à éliminatoire direct. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas parce que tu as été bon pendant la phase éliminatoire que tu vas forcément l'être pendant le tour suivant, pendant les phases éliminatoires directes. Ça n'a absolument rien à voir, les amis. Absolument. C'est une autre compétition. C'est si un match, tout le monde peut battre n'importe qui. Si un match, tout le monde peut battre n'importe qui. Tout le monde. Et ce n'est pas comme si la Côte d'Ivoire n'appelait l'effectif. La Côte d'Ivoire est ineffectif. En termes de qualité intrinsèque, la Côte d'Ivoire n'a préféré rien à envier au Sénégal. Ils ont l'effectif. Tu as Sangaré, tu as Mikaé Séré, qui étaient titulés aujourd'hui au détriment de Franckissier. Franckissier qui entre, qui marque. Ça montre aussi le réservoir que la Côte d'Ivoire a. Nicolas Pepe entre et cause le pénalty. Ça montre le réservoir de jeu que la Côte d'Ivoire a. Moi, je pense que c'est un match dont tout le monde peut se qualifier. Si le Sénégal s'est qualifié, ça n'allait pas être un scandale parce que pour moi, les deux auraient mérité la qualification. Mais malheureusement, dans un match de huitième de finale, il faut seulement un seul vainqueur. C'est pour ça qu'il y a la séance de Thiobu. C'est pour départager. C'est pour départager. Donc, moi, je pense que le Sénégal, pour vous aussi mérité, c'est juste que la séance de Thiobu, c'est presque la loterie. C'est presque la loterie. Donc, la pièce est tombée du mauvais côté côté Sénégalais. Mais sinon, le Sénégal, le Sénégal n'a pas de mérité. Le Sénégal n'a pas de mérité. C'est juste que la pièce est tombée du mauvais côté. Donc, les amis, la Côte d'Ivoire s'en sort de manière miraculeuse. Ce pays vient de très loin. On sait que ce pays vient de très loin, les amis. Un pays qui a failli être éliminé en face du Paule. Un pays qui a été réfléchi par le Maroc. Parce que sans le Maroc, la Côte d'Ivoire ne devait jamais passer. Sans le Maroc, la Côte d'Ivoire ne devait jamais passer. Et bizarrement, tu peux voir cette Côte d'Ivoire prendre de la canne. Alors que c'est une équipe qui vient de très loin. Donc, moi, je pense que les amis, moi, je pense qu'on a assisté à un très bon match. Un match très engagé. Un match avec du spectacle. Un match avec plein d'émotions. Pour moi, c'est vraiment une bonne pub pour la canne. Parce qu'on dit souvent qu'en canne, il n'y a pas de bons matchs. Mais ce Côte d'Ivoire sénégal, on était sévi. On a vraiment été sévi. Après, partage-moi ton résultat d'augmenter par rapport à ce match. Est-ce que tu penses que c'est injuste pour le Sénégal ? Est-ce que tu penses que le Sénégal ne mérite pas d'être éliminé ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos. Tu vas regarder sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.